Bonjour, la sortie du film Les survivantes de Pierre Barnérias a permis de faire progresser les connaissances en matière de pédocriminalité et pédosatanisme. Or, dans nos sociétés, certaines personnes refusent d'écouter ou de regarder ce qui se passe. Nous comprenons ces réticences car tout le monde n'a pas la même force mentale pour encaisser des informations choquantes voire bouleversantes. Le danger va venir de la part de ces personnes au mental plutôt fragile et nous allons voir comment y répondre. La sortie du film Les survivantes, ainsi que tous les entretiens dans différents médias qui ont suivi, ont mis le doigt sur l'obligation immédiate de faire cesser tous les crimes qui ont actuellement lieu contre des enfants. Des enfants qui se font tuer, mutiler, torturer, violer dans des réseaux. Cependant, certaines personnes continuent de nier ce qui est dénoncé. Cette négation, lorsqu'elle prend de l'ampleur, empêche de stopper la pédocriminalité. Ces personnes qui nient l'existence de ces crimes se servent d'outils pour participer à leur censure. L'un d'eux est l'encyclopédie en ligne Wikipédia. Prenons l'exemple du château des Amérois, tristement connu depuis des années. Avant la sortie du film, un paragraphe intitulé Controverse, indiqué sobrement, à l'occasion de l'affaire Dutroux, le château a été cité comme l'un des lieux où se sont déroulés des actes sur les enfants. Il était suivi de quelques références. Le 20 juin 2024, un contributeur a ajouté deux autres sources citant Chantal Frey, à la fois dans son livre et dans le film Les survivantes, mentionnant des chasses d'enfants. Un système de censure d'articles s'est alors mis en place. Quelques contributeurs se sont empressés de tout supprimer, y compris la mention du château dans l'affaire Dutroux, sous prétexte de thèses complotistes. Il n'y a pas de coordination entre tous ces censeurs, ce sont juste des mécanismes de groupe. Wikipédia est une formidable encyclopédie à laquelle tout le monde peut participer. D'une certaine manière, elle peut être considérée comme une référence pour la majorité des gens. Toutefois, avec Wikipédia, un discours unique se met en place, sournoisement, ne tolérant pas les dénonciations de certains faits. Wikipédia pourrait devenir, d'ici quelques années, si nous n'y prenons pas garde, une sorte de ministère de la vérité orwellien. Nous devons contrer ce mécanisme. Et c'est possible, à condition d'utiliser un système parallèle. Il ne faut pas utiliser le problème, ici Wikipédia, pour combattre le problème, toujours Wikipédia. Commençons par examiner ce qui s'est passé sur l'article du château. Dans le menu historique, regardons les différences entre deux versions. Le 13 juillet, un contributeur a supprimé toute la section controverse, sous prétexte que cette section serait non-encyclopédique et conspirationniste. En réalité, la tactique employée consistait à commencer par supprimer des références, pour qu'ensuite, il soit plus facile de supprimer l'ensemble du paragraphe, puisqu'il n'y aurait plus de références. On voit ici que, dans le paragraphe où Chantal Frey dénonce les chasses d'enfants, un contributeur supprime la référence au film Les survivantes au motif Absence de source secondaire. Après avoir supprimé la référence du film, ce même contributeur supprime la totalité du paragraphe relatif à Chantal Frey et aux chasses d'enfants. Ce même contributeur poursuit les suppressions. Et le 30 juillet, comme nous l'avons vu, un contributeur vient achever la purge et supprime toute la section relative. Il en est de même avec l'article anglophone. Nous pouvons nous dire qu'il s'agit ici d'attaques délibérées contre les dénonciations de faits de pédophilie. Si nous voulons que tous ces crimes contre les enfants cessent, nous devons trouver une réponse contre ces censeurs. Parmi les survivantes, Dalila Sadoc dénonce des actes pédo-sataniques sur ses enfants, y compris sous la pyramide du Louvre. Nous devrions créer des articles concurrents à Wikipédia pour dénoncer tout ça et y mettre un terme. Wikipédia ne doit pas rester un outil de censure contre les dénonciations. Je suis moi-même Lionel Aubert, informaticien. Je sais comment nous pouvons nous opposer aux censures de Wikipédia en mettant tous les articles que l'on souhaite créer accessibles à nos propres ordinateurs en peer-to-peer. Ainsi, quand quelqu'un va rechercher un article « Château des âmes rois », on lui proposera à la fois l'article de Wikipédia, mais aussi un article qui mentionne à la fois l'affaire Dutroux, les crimes sur les enfants, les chasses aux enfants. Si une personne recherche un article sur les crimes sataniques sous la pyramide du Louvre, on lui indiquera que Wikipédia ne propose pas d'articles, mais que dans notre réseau, en pair-à-pair, d'autres articles existent. Ces articles ne seront ni effaçables, ni censurables, et nous deviendrons meilleurs que Wikipédia, puisqu'au minimum nous présenterons l'article de Wikipédia, mais d'autres articles en plus. Nous pourrons écorner Wikipédia sur son prétendu système de pensée unique. Il est temps de créer un espace où les faits ne sont pas effacés à la moindre pression. Un tel projet pourrait sauver des vies en exposant des réseaux criminels et en sensibilisant un plus large public à ces réalités terribles. Toutefois, c'est un projet de taille légèrement conséquente qui nécessite l'embauche de quelques informaticiens. Vous pouvez faire vérifier mes propositions en coût et délai par une intelligence artificielle en lui donnant l'adresse web de la feuille de route qui se trouve sur mon site tire-pas.com. Rubrique, projet... Je recherche donc des personnes qui peuvent me prêter certaines sommes que je rembourserai avec des intérêts. Je ne demande pas d'envoi d'argent immédiat, mais juste des promesses de prêts avec un montant et une durée et le taux d'intérêt que vous souhaitez. Je peux lancer le projet dès que je recueille autour de 5 à 7 000 euros. Merci d'avance. A bientôt.